... Moi, quand on me parle de l'Union sacrée, j'en rigole. Je pense au Titanic. Ça, dixitant. Daniel Shekomba. C'est un des soutiens du président Félix Tshisekedi, ancien candidat de la République. Pour lui, il pense au Titanic. Nous allons essayer d'analyser avec M. Arisot Tungarim. Bienvenue. Merci, Jean-David Kilolo, pour cette invitation. J'ai mis ça honoré. C'est une joie immense de m'inviter. Quand bien même, il y a eu des ratés, hein ? Il y a eu des ratés par rapport à notre programme. On a préparé une émission et ça a avorté, ainsi de suite. Ça a avorté, suite à notre programme. Je suis très honoré d'être ici. Par la même occasion, j'ai sali l'ensemble de peuples congolais. Je pense particulièrement à ma province, la province de Bazouélé, territoire de Bouta, là où je suis natif, ainsi de suite. Donc, je suis honoré d'être ici. Je crois que nous sommes venus pour parler État, pour parler République, pour parler Nation, pour dénoncer. Je suis venu pour faire mon rôle d'opposant, pour venir démontrer à la face du monde que nous avons un régime qui est devenu finissant, un régime qui n'a plus rien à prouver, un régime qui a démontré ses limites, un régime qu'on croyait, qu'on pensait faire nier, qui est Joseph Kabila Kabang et Épé-Perdé, au fil des ans, au fil des ans. Mais il y a des choses, hein ? On va arriver parce que... Ne me dis pas qu'il y a des choses, je risquerai de lire le livre des provinces ici. Oui, mais il y a IGF qui est en train de faire un malboulot avec les rapports sur le détournement au niveau des fonctionnaires. Mais revenons d'abord à la sortie officielle de l'Union Sacrée. Au niveau du stade des martyrs. Et cela montre que la population est derrière l'Union Sacrée. Très cher David Kilo, pour moi, l'Union Sacrée, c'est une erreur de parcours. Erreur de parcours ? L'Union Sacrée, c'est une parenthèse politique malhéreuse. L'Union Sacrée ressemble à l'Arche de Noé, où il y avait toute espèce sauvage qu'on avait entensée. L'Union Sacrée, ce n'était pas la réponse par rapport aux préoccupations des Congolais. L'Union Sacrée, c'est un non-neuvenement. C'est cette L'Union Sacrée qui a basculé la majorité. Ce sont les mêmes qui, un jour, étaient autour du président Kabila. Je connais des gens qui étaient très proches du président Kabila, qui ont participé dans la conception du kabilisme. Des gens, en effet, qui ont enseigné ce que c'est l'idéologie kabilisme. Des gens qui ont participé dans la gestion de Kabila. On ne peut pas les dissocier avec Kabila. Ce sont des gens qui étaient là et, par présomption, le président Kabila avait tout donné à ces gens. Mais aujourd'hui, parce que le président Kabila n'a plus la signature pour le nommer, il traverse la rue pour aller chez le président Félix Séké, répéter la même pratique. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est une erreur de parcours. C'est une parenthèse politique malhéreuse. Je suis fort convaincu que le peuple a déjà compris. C'est quoi l'ignos sacré ? Dites-nous. Vous trouverez des moboutistes dedans. Vous trouverez des kabilistes dedans. C'est comme l'FCC. Il y avait des moboutistes. Si hier, ces gens n'ont pas servi la République, je ne vois pas comment, aujourd'hui, ils serviront la République. Mais je te dis, avec une autre vision. À la tête, il y a le président Félix Sékédi. C'est impossible. Ce sont des gens inchangeables. Il faut simplement créer une autre classe politique. Il faut refaire la classe politique. Des gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils ont induit Mobutu Anerère. Ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila. Ils ont aussi tenté d'induire le président Laurent Désiré Kabila Anerère. Beaucoup ont participé dans la confection idéologique du président Joseph Kabila Kabangé. Et aujourd'hui, ils se retrouvent au premier cercle avec le président Félix Sékédi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce sont des gens qui sont là pour accompagner la couronne. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour aider la République. Ce qu'il faut retenir pour l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'était pas une recette miracle pour résoudre le vrai problème des Congolais. Depuis qu'on a créé l'Union Sacrée, depuis que la majorité existe au Parlement, dites-moi, chers journalistes, quel est le domaine, quel est l'aspect de la République où nous avons connu, nous avons vu une avancée ou un développement louable ? Il n'y a absolument rien. Il y a la gratuité de l'enseignement. Nous n'ouvrons pas ces chapitres. Il y a le budget de 16 milliards. Voilà. Et même le ministre des Finances l'a dit que c'est un budget réaliste et réalisable. Cher David Kyloulou, le budget de 16 milliards de dollars, c'est un mensonge d'État. Quel mensonge d'État ? Quelqu'un doit demander pardon à la République. Qui ça ? Le budget là, c'est ça, Malou Kondé, son ministre des Finances. Ils ont amené un budget de 16 milliards. Quelqu'un me dira, Aristote, le budget n'est qu'une prévision. Oui, je suis d'accord, c'est une prévision. Même si c'est une prévision, il ne faut pas mener 100 milliards de dollars pour dire que c'est une prévision. Mais il faut amener une prévision réalisable si vous démontrez que vous aurez la capacité de mobilisation. Aujourd'hui, au fil de mois, nous nous sommes rendus compte que le budget de 16 milliards était un mensonge d'État. Comment un mensonge d'État ? Parce qu'on ne ressent pas, on ne ressent pas d'abord l'impact de tout ce qui est comme budget depuis que fait le ticket d'arrivée au pouvoir. Depuis 2019, il y a augmentation de budget. 2020, il y a augmentation de budget. 2021, augmentation de budget. 2020, augmentation de budget. Jusqu'à ces jours, on ne ressent pas l'impact de ces budgets dans la vie des fonctionnaires. Dois-je ici vous rappeler, chers journalistes, alors que le pays est agressé à l'est du pays, nous sommes agressés par le Rwandais, il y a les M23 qui se reconstituent. Vous savez que les fonctionnaires sont impayés. Ça fait aujourd'hui des mois que les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais c'est la guerre. Le médecin. C'est la guerre. Non, il ne faut pas faire des raccordements. C'est la guerre et aussi avec... C'est simplement de la mauvaise gouvernance. Avec le manque à gagner, déniché par l'IGF. C'est de la mauvaise gouvernance. Alors que les fonctionnaires ne sont pas payés. Je cite ici. Les professeurs d'université ne sont pas payés. Les chefs de travaux ne sont pas payés. Les assistants ne sont pas payés. Le médecin ne sont pas payés. Les administratifs ne sont pas payés. Nous sommes presque dans une période de cessation de PMA, des arriérés. C'est ce qu'on avait oublié sous le résime Kabila. Mais on nous parle d'un budget de 16 milliards, de 10 milliards, alors que la vie des fonctionnaires ne change pas. Donc ce qu'il répète a dit, l'union sacrée en soi n'était pas une recette, un miracle pour résoudre le problème de la population. Le peuple congolais a compris que l'union sacrée, c'est le rassemblement des politiciens opportunistes. Il y a déjà plus de 500 partis politiques. Il y aura du monde au niveau du stade des martyrs. Donc ça sera plein, plein à craquer jusqu'à l'extérieur. Ce qui ne serait pas possible. Il y a une adhésion populaire. La population est derrière. Cher David, je ne vous laisserai pas continuer. La politique, ce n'est pas une question de plein. On a tous les plein à stade. Ça, ce n'est pas la politique. C'est quoi la politique ? Comment est-ce qu'on définit la politique ? La politique, c'est l'organisation de la société en vue de réaliser un intérêt général. La politique égale intérêt général. La politique, ce n'est pas le remplissage des stades. Non, la politique, c'est l'intérêt général. Et comment atteindre cet intérêt général ? C'est à travers des politiques publiques. C'est à travers une bonne gouvernance. C'est à travers une bonne gestion. La prise en charge des fonctionnaires. C'est ça la politique. Vous voulez ici mesurer la politique par rapport à ce qui va se passer au stade ? Non, on mesure la politique par rapport à des réformes qu'on a engagées dans le secteur économique et politique. C'est ce que nous ne voyons pas. Il faut que les sociétaires de l'Union Sacrée se retrouvent pour dévoiler des grandes réformes que nous avions menées. Et vous vous rapprochez quoi ? Vous vous rapprochez quoi ? Nous rapprochons... C'est inopportunité. Comment inopportunité ? C'est inopportunité pourquoi... Mais ils sont en train de se préparer pour les élections de 2003. C'est inopportunité pourquoi ? Alors qu'à l'Est, il y a l'agression rwandaise. Alors que les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a des urgences, il y a des priorités dans plusieurs secteurs de la vie. Mais ils trouvent mieux à faire d'appeler les jeunes quinois, de louer les jeunes quinois comme ils sont loués des chaises en plastique pour aller au day, les amener au stade de martyr pour aller passer des heures, trois heures. C'est inopportunité. Ici, ce qu'il fallait faire, c'est simplement d'abord de recréer les sentiments nationaux, la cohésion nationale, l'amour de la République pour dire non à l'agression rwandaise. Mais ils trouvent comme urgence, comme je les ai cités, d'aller au stade de martyr. C'est extrêmement grave. Donc la République n'a pas de chance. Donc Innosacré, c'est en effet un conglomérat de politiciens qui sont en train de chercher des postes et ils finiront par induire le chef en arrière parce qu'il est déjà induit en arrière. Donc c'est un non-événement, c'est inopportun, ça n'a pas sa raison d'être. Je pose une question parce qu'ils ne veulent pas nous le dire. Nous avions glané ces informations dans différents canaux. Dis-moi d'abord, vous savez-vous le budget retenu pour la sortie officielle de l'Union Sacrée ? C'est combien ? C'est combien ? On nous parle, on aurait défalqué 15 millions de dollars. 15 millions de dollars pour la sortie officielle de l'Union Sacrée. Nous disons que c'est inopportun, ça n'a pas sa raison d'être. Alors que les fonctionnaires ne sont pas payés. Chez moi dans la province du Bazouéli, ça fait aujourd'hui deux mois que les fonctionnaires ne sont pas payés. Deux mois, ils ne sont pas payés. Les fonctionnaires ? Oui, ils ne sont pas payés. Dans le ministère ici, les gens ne sont pas payés. Le pouvoir d'achat des Congolais ne fait qu'un tel montant. pour la sortie officielle. Raison pour laquelle ils ne veulent pas dire officiellement le budget, mais dans plusieurs sources, nous avons réussi à capter ce que c'est le budget. Donc, chers messieurs, chers journalistes, c'est un événement qu'il ne fallait pas faire en ce moment précis. Alors que nous sommes agressés, alors que le pays cherche le moyen pour payer nécessairement que les fonctionnaires, alors qu'on nous présente un budget fallacier de 16 milliards. Est-ce qu'il fallait vraiment que le peuple perdait quitte le pouvoir pour remplacer IDPS avec son union sacré ? Est-ce qu'il fallait vraiment que Kabila soit quitte le pouvoir pour qu'on le remplace avec un ressortissant de l'IDPS alors qu'ils soient incapables de payer de ça ? Est-ce qu'il a fonctionné ? Non, mais c'est le peuple qui a voulu ainsi. C'est la décision du peuple. Justement, le peuple doit comprendre maintenant. Le peuple, à ce jour, à ce moment, doit comprendre que c'était une erreur. C'était une erreur de parcours. Le régime de l'IDPS c'est une erreur de parcours. Et alors, c'est une parenthèse politique malhérèse qu'on doit faire un effort de fermer à travers les élections. Alors qu'on attendait qu'Ignon Sacré puisse nous dire, nous, la jeunesse quinoise, que nous, Ignon Sacré, nous avions trouvé le taux du chômage qu'il avait laissé à 100%. Et nous avions réduit le taux du chômage jusqu'à 40%. Là, peut-être, il y a une raison. Au lieu de nous dire, nous avions trouvé le taux de la pauvreté à 100%. Nous, Ignon Sacré et IDPS, nous avions réduit le taux du chômage ou de la pauvreté à 40%. Là, peut-être, on a le comprendre. Nous avions trouvé l'insécurité à l'Est. Nous, IDPS et Ignon Sacré, nous avions éradiqué l'insécurité à l'Est. Là, au moins, on a le dit. Il fallait nous dire, nous avions trouvé, il n'y avait pas de route moderne. Nous avions construit des 5 000 kilomètres de route moderne. Là, on allait peut-être acclamer. Il fallait nous dire, nous avions trouvé qu'il n'y avait plus de chemin de fer. Bouta, Bouta, Bambessa, ou soit Kinshasa, Matadi, ou soit Katanga jusqu'à Moujmaï, des chemins de fer qui n'existent plus. Au lieu de nous dire que nous avons réussi à faire le chemin de fer, là, on allait acclamer. Mais ils n'ont aucun bilan à nous présenter. Dans tout le secteur de notre pays, il n'y a pas de bilan louable. Mais ce qu'ils trouvent mieux à faire, c'est aller au stade de martyr. J'interpelle la jeunesse quinoise. J'appelle, j'attire l'attention de la jeunesse quinoise. Certes, nous savons que nous sommes au chômage. On ne nous a pas donné le travail. On avait promis de faire 5 millions de millionnaires dans 5 ans. Ce qui n'est pas le cas. On a promis de donner le travail à la jeunesse quinoise. Ce qui n'est pas le cas. Je sais que nous sommes dans la pauvreté. Je sais que nous sommes au chômage. La jeunesse quinoise ne répondait pas à cet appel. Alors, vous y allez, c'est comme si vous voulaient maudire votre vie. Comment quelqu'un qui ne vous donne pas le travail ? Comment quelqu'un qui ne vous sécurise pas ? Comment quelqu'un qui n'a aucun projet sur vous vous appelle encore au stade et vous y allez ? Donc, il faut être conscient que tout ça a passé cette époque-là. Vous parlez d'une parenthèse malheureuse qu'il faut fermer par les élections. Quelle élection parlez-vous ? Parce que le PPRD n'a pas donné les mots d'ordre à ses partisans d'aller se faire enrôler. Très cher journaliste, le PPRD, c'est un parti républicain. C'est un parti qui joue un rôle important pour la maturation de la démocratie. Le PPRD n'a que les élections comme voie pour faire partir messephélites qui se qu'est du pouvoir. C'est connu, c'est une gouvernance qui n'a pas répondu aux attentes de la République congolais. Mais comment ? Quelle élection ? Je vais aller. Nous ne voulons que les élections et pas n'importe quelles élections. Nous voulons les élections inclusives. Nous voulons les élections transparentes. Nous voulons les élections apaisées. Et cela se passe, se traduit d'abord avant tout par un bureau de la CNI consensuel. Si nous avions boycotté l'enrôlement, c'est tout simplement parce que le bureau actuel de la CNI, ce n'est pas en soi un bureau de la CNI, c'est le bureau de l'IDPS. C'est le bureau de Félix qui dit le jour où on mettrait en place un bureau consensuel conformément à la loi organique dont un fonctionnement de la CNI, nous viendrons. Didier Manara a été radié au PPRD. Didier Manara n'incarne pas le courant PPRD. Didier Manara ne reflète pas la position du PPRD. Il n'y a rien entre Didier Manara et le PPRD. Pourriez-vous nous montrer une correspondance signée par les responsables du PPRD, le professeur Emmanuel Manara désigné Manara comme notre représentant au bureau de la CNI ? Il n'y en a pas. Pourriez-vous me brandir le PV ou le PPRD à signer désigné Manara ? Il n'y en a pas. Donc jusqu'à présent, le bureau de la CNI n'existe pas. Il n'y a pas encore le bureau de la CNI. Nous allons patienter le jour jusqu'à quand ? On mettra le régime en place. Parce que d'ici là, au mois de décembre, il y aura l'élection. Le PPRD ne sera pas partie prenante. Le PPRD réitère sa position inchangée. Aussi longtemps qu'on ne trouve pas le consensus autour du bureau de la CNI, nous ne viendrons pas accompagner M. Félix Tissékédi et Déni Kadima. Vous savez ce qui va se passer ? Déni Kadima passera certainement à la RDC, à la RTNC, avec un bout de papier en train de dire que Félix Tissékédi a gagné les élections avec 70%. Il dépèse a obtenu 250 députés. Il dépèse a obtenu 26 gouverneurs de province. Il dépèse a eu autant de députés provinciaux. C'est ça parce que l'opposition n'y est pas. Alors, pour que les élections soient crédibles, il faut qu'il y ait la participation de l'opposition. Pour qu'il y ait la participation de l'opposition, il faut qu'il y ait le respect de la loi. Nous insistons pour qu'on puisse respecter la loi organique afin que nous puissions appeler le nôtre à la rôlement. Pour l'UDPS, en 2006, il y a eu une élection sans UDPS. Ne comparez pas. Et aussi, c'est base à ça. À l'époque, la loi organique, la loi organique, le fonctionnement de la CENI était claire. C'était le président du groupe parlementaire qui avait cette qualité de désigner un de leurs pour qu'ils puissent être membres du bureau de la CENI. C'était ça, à l'époque. La loi a évolué. La loi organique qui réglemente le fonctionnement de la CENI à ces jours stipule qu'il faut que des forces politiques représentées au sein de l'Assemblée nationale puissent déléguer. Il y a même des répartitions. La loi a été modifiée. La loi a été changée. Il ne faut pas comparer des époques différentes. Et dans l'époque où nous vivons, il faut absolument que l'opposition puisse déléguer. Vous perdrez quoi si vous acceptez que l'opposition délègue en effet ses représentants ? Vous allez perdre quoi ? Parce que nous disons que Didé Manara n'est pas l'émanation du Péperdi. Parce que nous disons que les AGM à Tembo, les TOCO, les autres ne sont pas l'émanation de l'opposition. Alors, vous allez perdre quoi en acceptant que des délégués dignes de l'opposition puissent venir le jour où on arrivera à le faire. Le lendemain, nous allons appeler nos militants à s'enrôler. Vous savez, on a clôtiré l'enrôlement. Vous avez vu, c'est sans succès. C'est un non-événement. C'est comme un déi. Mais selon les chiffres de la CENI, il faut aussi vérifier ces chiffres-là. Il y a beaucoup d'enrôlés. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Mais c'est la CENI qui a dit ça. Justement, j'ai beaucoup dit qu'il faut qu'il y ait les représentants de l'opposition pour vérifier aussi certaines choses. Il faut vérifier cela. Ce sont des chiffres comme ça bombardés. Comme les chiffres du budget. Voilà. Comme on nous a bombardés aussi les 16 milliards du budget avec l'État et le FMI ou autres, on s'est rendu qu'on n'y avait jamais eu un 16 milliards. Donc, c'était un mensonge d'État. Donc, tout ce que Kadima fait sans l'opposition, ça ne va pas nous engager. Nous viendrons nous enrôler le jour où on va accepter les délégués de l'opposition. C'est ça le grand problème. En même temps, le peuple a déjà compris l'échec de ce régime. Très chers journalistes, ce n'est pas en vain que moi j'ai écrit le livre de promesses. C'est le livre que j'ai écrit qui sortira incessamment. Le livre de promesses des messephaliques. Mais la situation dans l'Est semble s'écarte. Mais la situation dans l'Est semble s'écalmer. Il n'y a plus d'avancée du M23. Le M23 se sont arrêtés quelque part. Il y a les processus de désengagement, désarmement qui continuent. C'est qu'il y a une avancée pour l'actuel gouvernement. Vous n'aviez pas suivi les récentes informations. On dit que le M23 se reconstitue. Le M23 change de position. Le M23 commence encore pour attaquer. C'est ça que moi j'ai suivi comme vous aussi. Donc il y a un flou. D'ailleurs, où se trouve le M23 à ces jours ? Parce qu'ils ne sont plus dans la localité de Bounagana. Ils sont où ? Où se trouve le M23 ? Ils se sont retirés. Ils sont où ? On doit nous dire où se trouve le M23 et les deux. Vous avez suivi la présidente de la Tanzanie qui avait clairement dit à l'époque que la force de EAC n'est pas venue pour attaquer, pour combattre le M23. Vous avez également suivi Mousset qui a clairement dit que la force régionale n'est pas venue pour combattre le M23. Vous avez suivi le président de Burundi qui avait aussi dit que la force régionale n'est pas venue pour attaquer le M23. Vous avez suivi la position kenyanne à ce jour qui rappelle aussi la même position des autres que la force régionale n'est pas venue pour combattre le M23. Quelle est la mission de la force régionale ? Est-ce que cette force a une mission offensive ? Est-ce que cette force a une mission défensive ? D'abord, on doit définir ce que c'est la mission de cette force régionale. Ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Il y a des déclarations qui fissent de partout soit le général qui est venu représenter la force régionale il tient ce discours et l'autre également il tient ce discours. Il y a un flou autour de ce qui se passe à l'Est. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'Est ? Qui gère la localité de Bounagana ? Quelle est l'administration qui continue à jouer ? C'est l'administration de l'AC, non ? Mais voilà. Pensez-vous qu'un État normal, un État qui se respecte doit laisser à l'ESP une localité à la justice ? Non, c'est pour un temps pour rétablir l'autorité de l'Etat. L'Union sacrée a échoué à ce qui concerne la politique sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, notons que l'Union sacrée a échoué. L'Union sacrée n'avait pas une recette politique pour se démarquer des autres. Donc nous avions compris tout simplement qu'il fallait faire appel aux armées étrangères. Plus de 4 ou 5 forces armées étrangères en RDC pour résoudre la problématique de l'Est. Où est nos militaires ? Où est la politique sécuritaire de notre pays ? Où est la culture militaire de notre pays ? Donc le régime de M. Félix et Kédi, le régime de l'Union sacrée, c'est un échec. Faisons l'effort pour que nous puissions chasser ces régimes par des voies démocratiques pour espérer avoir un avenir meilleur. Voilà, merci. Merci beaucoup M. Aristote Ngarimé surtout de votre passage. Nous allons recevoir cette fois-ci Medar Kankolongo un son des cloches différent. État fort, État prospère. État solidaire où en étant deux ans après l'investiture du gouvernement des Warriors, action, réalisation et perspective, Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé donne le temps de la rédivabilité. Nous sommes un gouvernement qui a été classé sous la confiance de son excellence M. le Président de la République, ensuite investi par le Parlement le 26 avril 2021 et depuis ce moment où nous oeuvrons pour la population, nous devons lui rendre compte. Face à Françoise Buella et Willy Kaligay, le Premier ministre de la République engage la conversation avec un échantillon des bénéficiaires de l'action gouvernementale. Comment expliquez-vous que deux ans après, aucun résultat concret n'était réalisé par rapport à ces engagements ? M. le Premier ministre, vous parlez de 5000 magistrats à récruter. Pour quelle infrastructure ? Quand comptez-vous, vous le gouvernement, être les premiers clients du maître d'une RDC ? Qu'en est-il de l'amélioration en fait des conditions sociales des médecins ? Et quelle est la politique du gouvernement sur la création de l'emploi deux ans après votre gouvernement ? Toutes les réponses dans Conversations avec le gouvernement en exclusivité ce 26 avril 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501